Les résultats sont pour une avance. C'est Antonio qui décide qui arbitre ses marches. C'est Antonio qui décide quand est-ce qu'il peut lui jouer. C'est lui qui décide de tout et de tout. Tous les arbitres sont dans sa poche. Il a distribué des véhicules à tout le monde. Il a un seul langage. Langage argent, pas pour. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 9, 9, 10, 10, 10, 10. Ça ne va pas, c'est ce qu'on a fait. C'est ce qu'on a vécu. C'est ce qui a été pendant le championnat dernier. Tout le temps du championnat. Donc, avec ces mauvaises organisations, des mensonges, je ne peux pas vous dire. Finalement, le championnat se termine. C'était l'alignement expérimental. Rien n'est mis en place. Les statuts ne sont pas préparés. Les statuts ne sont pas adoptés. Un nouveau bureau. Parce que ça, ce n'est pas la fédération. C'est une entité autonome. Il fait ses statuts. Il s'organise. Il élit ses membres. Donc, tout le monde savait qu'on était dans une phase expérimentale. A l'issue de laquelle, il fallait mettre tout en place. Ça n'a pas été fait. Et finalement, comme Antonio, il a été là tout simplement pour se rapprocher des creux. Pour continuer son entreprise. Nous tous en diabélique. Je me supplanter et se mettre à ma place. Donc, il s'est dit, le moment est venu à l'approche. Donc, je provoque une crise. Ce que je n'ai pas réussi en 2013. Je vais tenter de le réussir là, là, là et maintenant. Donc, vous aviez un chef d'orchestre. Il était une marionnette. Amadou Diallo. Je me disais, son seul rôle. Tout ce qu'il sait faire, c'est faire la ronde des bureaux. Et puis, parler sur les gens. C'est tout. Donc, il venait Amadou en avant. Mais la vraie cheville ouvrière, c'était Blasco. Il avait mobilisé la troupe. Ils ont réussi à mobiliser onze collaborateurs. Tout a été promis à ces gens. Le trafic d'influence aidant. C'est au nom de Paul. C'est au nom de Pierre. Vous pouvez imaginer ce que je veux dire. N'est-ce pas ? Donc, ce trafic d'influence aidant. Moi, j'ai observé ça. De loin. Je n'ai pas agi. Ils ont réussi ce qu'ils ont réussi. Et finalement, puisque la question était de M. Plantessa et que le groupe revient de retrouver lui. Parce qu'il était question tout simplement d'avoir la tête du président de la Fédération. Les hondes frondeurs allaient se retrouver dans le bureau. Avec lui, Antonio, comme président. La consécration de ça, ça s'est manifesté hier. C'est-ce pas ? Antonio a été dit au même. Président élu. Président élu. Je pense que c'était une parodie. Donc, pour l'élection. Et finalement, il s'est retrouvé avec les frondeurs. Vous avez des cadres. Des cadres confirmés. Des gens qui ont du parcours. Des gens qui peuvent beaucoup apporter au football. On y est, on en a tous. Et là, on s'est mis de côté. Puisque le deal est là, à l'origine. Donc, c'est les frondeurs qui se retrouvent dans le bureau. C'est lui, Antonio, qui a été chef d'orchestre de tout ça. Comment on en est arrivé là ? Donc, Antonio, il promet de l'argent. Il promet, comme il sait le faire. Il promet tout. Résistez, résistez, résistez. Puisqu'on n'est pas assemblés. Vous ne pouvez pas provoquer un blocage en assemblée. Il a consulté. Donc, les gens ont dit. Il suffit d'écrire au président. Contester sa question. Il peut suspender votre participation au comité exécutif. Tant qu'une assemblée générale n'est pas convoquée par lui. Avec l'objectif. Si l'assemblée générale n'est convoquée. Ce qui n'a pas marché en 2013. On le réalise donc en 2016. C'était ça l'objectif. Tout baigner. Tout marchait à l'affilée. Je suis le principal bailleur profond. C'est normal. Je ne fuis pas mes responsabilités. Quand on parle de gestion opaque. Quand on parle de mauvaise gestion. Quand on parle de gestion solidaire. Consulter les statuts de la fédération. Ancien et ceux dernièrement adoptés. La seule signature reconnue par les statuts. C'est celle du président. Il n'y en a pas connu. Le président de la fédération est le seul signataire des actes de la fédération. Il n'y a pas connu. 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 Dans un esprit de transparence. J'ai décidé d'opposé. Avec mon secrétaire général. La personne de l'ASCO. Tout ce qui a été fait durant tout mon mandat. Tout a été décidé. De penser avec nous. Notamment les mouvements de comptes. Tout ce que vous pouvez imaginer. Alors quand on dit gestion solitaire. Je tombe des vues. Gestion solitaire. La création quand ils demandaient ça. Vous pouvez consulter. Ils ne sont pas morts. Et j'ai écrit. En disant. Si je ne dis pas le vrai. Mettez le contrat sur la place publique. On était à 9 mois. Mais ça c'était habituel. Sans argent. Je paye de ma poche. La soixantaine d'employés de la fédération. Tous les salaires. Sans prix. Je ne le dis sur aucune foi. C'est habituel. Je suis le seul président de la fédération. En 4 ans et demi. De fonctionnement. J'ai sillonné le monde entier. Au nom de la fédération. J'ai suivi toutes les équipes nationales. Au nom de la fédération. J'ai suivi tous les clubs. Au nom de la fédération. Les équipes nationales. Toutes catégories. Que ce soit. Faux de famille. Les carrières. Les géniaux. Les espoirs. Les hâtes. Les faits de monde. Je leur ai écrit. En disant. Consulter les livres de la fédération. Je voyage en première classe. Même pas en business. Ça c'est de notoriété publique. Si un seul jour. La fédération. M'a acheté. Un seul lien. C'est pourquoi. Aujourd'hui. Sortez. Les mettez sur la place. Même si. J'en ai le droit. 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 La fédération. Interrogée. Qui vous voulez. Qui n'a pas de salaire. Qui n'a pas d'indemnité de fonction. Pour lequel. La fédération n'a pas acheté un seul livre d'essence. Alors que je travaille pour elle. 24 sur 24. Même si je suis aux Etats-Unis. Je travaille pour la fédération. Je fais tout. Un seul jour. La fédération n'a pas mis. Un seul dollar. Sur moi. Je suis consignataire à la fois. Sont les peuples. Même les sur la place publique. Vous vous souvenez. De ce courrier. Ils sont incapables. Eux. Qui me disent ça. Alors. A vous. Dites moi. Un seul jour. Est-ce que. Un parmi vous. A acheté. Un ballon. A 500.000. A offrir. A un club. Vous n'êtes là. Il y a pour des indemnités. Vous n'êtes là. Il y a pour des voyages. Vous n'êtes là. Il y a pour agresser le président. Pour vos intersociales. C'est une musique que je ne connais pas chez vous. Mais. Les cérémonies. Les ceci sur le sol. Je suis là. Je ne suis pas élu pour aller chez vous. Pour rendre visite. Donc. Les onze griffes. Posées. Ont été reprendues. Et jusque là. A ma connaissance. Je n'ai pas vu. quelqu'un qui a mis sur la place publique le point de vue de ce que j'ai dit. Alors, on dit nous ne sommes pas au courant des projets GOR. Vraiment, ça faisait pitié. Parce qu'il fallait trouver des prétextes, tout simplement. Puisqu'ils étaient conditionnés à aller en guerre, il fallait raconter du n'importe quoi. Il fallait trouver combien il n'y en avait pas. Vous n'êtes pas au courant des projets GOR. Je ne suis pas signataire. L'administration, c'est le secrétaire général. Tous les courriers des instances internationales a mis au secrétaire général. Pour une fois, j'ai été responsable, c'est vrai, je ferme, mais à une part. Jusque là où je suis, je ne connais même pas le mot de passe de l'email de la Fédération. Tellement que je faisais confiance en personne. Non. Le seul moyen de communication avec les instances, c'est lui. Tout le monde, c'est lui, c'est lui qui le contente. Et lui, il dit qu'il n'est pas au courant. Donc, parce que quand ils se sont retrouvés pour proposer le blocage, ça faisait partie des idées. Nous ne sommes pas au courant des projets GOR. Et finalement, aujourd'hui, sur la place publique, tous les documents des demandes pour obtenir le terrain, en passant par les demandes de financement, en passant par tout ce que vous voulez, signer le blasco. Mais le bon dieu, il n'est pas mort. Il fera son jugement. Donc, j'ai répondu, on a ressorti tout, 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 tout. Tout le monde est au courant. Quand il n'a plus grande transparence, tu ne peux mourir pas si tu ne procèdes pas face à peine d'offres, avec les documents et tout, 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 tout. Tu n'as pas un seul bal. La FIFA ne met pas de financement à disposition. Tout a été fait en toute transparence. Tout a été fait en toute légalité. On ne peut pas s'en écarter. Maintenant, j'ai fait toutes ces démonstrations-là. Personne ne peut pas dire le contraire. Mais comme ils étaient décidés à aller en guerre, soutenus par Antonio, il fallait y arriver, pout que pout, bon, ils ont résisté. Finalement, lui-même, Antonio, il contrôle aussi, je dis sous le contraire, des gens du département des sports. Il régente tout. Il est passé par ses relations du ministère des sports, pour dire que c'est maintenant ou jamais. Il faut faire intervenir la FIFA. Faire intervenir la FIFA, les gens lui disent, il faut provoquer d'avoir une crise. Il faut provoquer une crise interne, c'est-à-dire bloquer le championnat. Si le championnat est bloqué, c'est un bon prétexte. Si le ministre est-il derrière pour venir nous aider, parce que le football ne marche pas, le championnat est bloqué, tout de suite, la FIFA va se déplacer. Puis, en tant que président de la Ligue, n'est-ce pas, il en bloque, il bloque le championnat. Il entreprend donc des habits, ne sifflez pas, donc pas de championnat. Pas. Il a instruit au ministère des sports de faire intervenir la FIFA. C'est pourquoi ce coup-là est parti en catastrophe. Alors, il n'y avait absolument rien. Et les textes plaidaient en ma faveur. Qu'est-ce que ces textes disaient ? Si 50% ou plus des membres arrivaient à divisionner, en l'occurrence, en cas parce qu'ils ont suspendu leur participation au comité exécutif, qu'est-ce que les membres restants peuvent faire ? C'est de les remplacer et de convoquer une assemblée générale dans les trois mois d'issue. Pour les remplacer définitivement. C'est ce que le texte disait. Mais quand ils ont appelé les gens qui sont venus, vous aviez parmi eux les parents, vous pouvez imaginer, et le guide spirituel existant sur place, les manigances, les montages ont été faits, blablabla, ainsi de suite. On dit, « Ah non, 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 le comité de normalisation, vous avez suivi. » Chaque fois avant que les instances n'arrivent, le schéma était passé, tout le monde était au courant de ce qui allait se passer ici. Tellement j'étais dans ce complot, un complot pour qui par Antonio, pour qui j'ai tout fait, à qui j'ai tout donné. Donc, les gens ont résisté. Et quand la FIFA est venue, il y a des oppositions entre la FIFA et la CAF, parce que ce sont des missions conjointes. Autant les gens que la FIFA prenaient une entente, parce qu'ils ont constaté qu'il n'y avait rien, autant ceux que la CAF en bénimait, ils étaient venus sur eux. Il fallait arriver à cette histoire, justement, le comité de normalisation. Le clou, le clou, donc, ils arrivent, le vice-président de la CAF, invité à dîner chez lui. Antonio n'était pas connué. Antonio n'était pas connué. On arrive, les gens prouvent, l'union, l'entente, pour que le football marche. On commence à parler de ça, paf, ça m'a eu l'un de sort. Alors, prrrr, prêt à Antonio, il faut venir. Les gens veulent qu'on s'entend. Si tu ne viens pas, on va s'entendre, alors qu'on ne veut pas, c'est pas ça notre objectif. En moins de 15 minutes, Antonio était là. Il s'est remis encore à intimider, à intervenir, ah, 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 ah. Et finalement, on ne s'est pas entendu. Donc, ce comité de normalisation a été mis en place. Ils ont décidé, donc, de renvoyer tout le monde. Alors qu'il s'était face à leur objectif, pour eux, seul le président par tête, Antonio Benet, continue avec le reste des gens. Et leur plan a un jour dit, il a échoué, mais pour un temps, pour un temps, le temps de la normalisation. Tout le monde est parti et ils ont commencé à s'organiser. Ils ont organisé, avant la mise en place, le conor, bla, bla, bla. Dedans, il a joué, là aussi. 90% des marques sont censés recommander. 90%. Donc, un de ses employés, le maître à tour d'Erdemme, il est venu le jour qu'il va dire, avec son trafic d'influence, à raconter des histoires en disant que Nabé était le président, était le candidat du Pré-Rare-Polique. Ce qui est faux, j'étais là. le trafic d'influence, c'est comme ça, il est passé par sa relation locale pour vendre l'idée de Nabé aux instances pour dire que le monsieur était local, il a du premier magistrat, c'est qu'il n'est jamais intervenu par rapport à ça parce qu'il sait comment ça se passe, il se méfie des instances à chaque instant, et puis, mi-mois, le ministre, pas d'ingérence, sinon on peut prendre facilement une suspension. Mais lui, comme il va tous les matins là-bas, il raconte même, je ne raconte pas l'histoire, pour non le Allah, il est musulman, il est six ans, il y a plusieurs fois le pèlerinage, je ne raconte pas l'histoire. Parler avec les enfants, aller dans son bureau là-bas, il fait même la valise du chef quand il voyage, il joue même au protocole. Quelle est la bonne histoire ? Oui, je m'appelle vers la valise du chef, parce qu'il voyage. Donc tout le temps, M23, je suis appelé le chef, le trafic d'influence. Donc, il impose les gens, pourquoi ? Pour qu'on lui balise la voie royale, pour obtenir ce qu'il veut à la place de président de la fédération. Donc, il a mis ces gens, vous avez subi comment ce colorant a fonctionné, aux ordres d'Antonio. Toutes les décisions se prennent, ils colorent, se prennent, aussi à l'éveillé d'Egex. Il n'y a rien quand il n'est pas consulté et c'est sa volonté qui marche. Donc, ces gens-là ont eu pour lui baliser la route et puis tout, tout, Et ils sont allés de violation en violation, de violation, de violation, de violation, en violation. Les tests, n'est-ce pas, jusqu'à ce qu'on arrive, parce que quand on a mis le comité, le comité de normalisation avait trois missions qui lui avaient été assignées. Gérer les affaires courantes, réviser les tests et organiser les élections en tant que commission électorale. Donc, la révision des tests, être président de la fédération, mais ils ont fait sauter ce verrou à cause d'un tournoi. C'est pour ça, aujourd'hui, il peut cumuler, il peut être président de la fédération. Tout a été taillé sur le méchisme. Il fallait renvoyer les divisions nationales, qui sont censés être proches d'une partie, et laisser uniquement des clubs, en se disant gérer le contrôle en tant que président de la vie, et également fabriquer, je dis bien, fabriquer des associations affinitaires, n'est-ce pas, et mettre seulement, presque, à 60% des employés de la fédération, donc à sa somme, pour grossir le nombre reposant, en sa faveur. C'est pourquoi, dans ces associations affinitaires, vous trouverez Blaise, Blaise Camara, et l'Officier Média, il est vice-président d'une des associations. Nous pouvons dire, vérité, il y a un employé de la fédération, en tant que directeur de l'Estat, Annex, il est président d'une des fédérations. par commission, association, par commission, association. Donc, manœuvre statutaire, son vice-président, un des employés de la fédération, de la ville de Souza, il n'a même pas été à l'école. Il s'arrête comme ça à la fédération, ils étaient, c'était comme du, et il va voir son fédération, viens, toi, viens, on te met, si on te met, l'attente entre ta mûre, ce n'était même pas national, c'était entre eux là-bas, tout a été fabriqué pour mettre des gens qui voteraient, entre eux. Donc, il y a ça. Et on voit de violation en violation, vous savez très bien, tous les textes de ces instances, même les textes de la fédération, disent, prône l'indépendance quant à la prise des décisions. C'est-à-dire que le président Infantino, il a beau été le président de la FIFA, tu ne peux pas convoquer une assemblée générale de la fédération de la fédération et venir la présider. Impossible. C'est une émission, c'est une ingérence. C'est autant valable aussi pour le président du Colôme. Tu ne peux pas convoquer en tant que président du Colôme, en tant que président de la fédération, une assemblée d'une autre entité. Ce qu'on a vu ici, toutes ces associations-là, c'est un communiqué. J'ai tous les documents et après, je vais poser, vous voulez n'importe quel document, tout est disponible ici. C'est un communiqué de la fédération de l'indépendance de la fédération. C'est un lieu de convocation qui a appelé toutes ces assemblées. Le tout s'est passé en deux jours. Une assemblée, je vous voyez très bien comment ça se passe. Minimum, quand vous expliquez, c'est une demi-journée. Mais plusieurs assemblées, une dizaine, ont été faites en deux jours. Après, il y a même des heures de convocation. qui sont là. On dit de 11h à 12h, c'est elle. De 12h30 à 14h, c'est elle. Ainsi de suite. Ils filent. C'est-à-dire, ils le savaient en blé, que c'était fait de façon expéditive et qu'il n'y aurait pas eu de résistance. Ça passait comme l'être à la poste. Donc, première violation, il y a émission, il y a indépendance. C'est le bon ordre qui a appelé ces associations à se réunir, à se constituer qui n'est pas constitué. Et vous voyez dans le communiqué dans le document, Assemblée générale constitutive. Donc, quand c'est comme ça, l'ordre du jour ne peut pas être bonifié. Mais dans Assemblée générale constitutive, tout ce que tu vois, élection. C'est ce qui les préoccupe. Donc, il n'est même pas constitué qui passe à élection. C'est ce qu'ils ont offert. Le 23, le 24, les documents sont disponibles. Donc, les gens ont défilé devant eux. En lieu et place de la constitution, ils sont passés en élection tout de suite. Donc, il n'y a pas d'adoption de statut. Dans le cas, ils ont proposé seulement, ils ont distribué. Et tu verras dans ces statuts, le jour de l'adoption de statut, puisque tout est fabriqué, c'est le même jour qu'il y a eu l'élection et qu'il y a eu tout. Et qui a présidé ces différentes assemblées, c'est l'arrivée du Conor. ça, ce sont des cours en droit de l'unité patente. OK. Donc, on quitte là ces associations. Comment elles sont nues et devenues et fermes ? Vous avez les lois de la République. Ça, ça sera disponible. Lois fixant le régime des associations en République liquidée. Qu'est-ce qu'il faut remplir comme condition pour être agréé ? Si tu n'es pas agréé, tu n'es pas une association, les conditions sont définies. Aucune de ces associations-là n'est agréée. Donc, elles ne peuvent pas être membres statutaires. Elles ne peuvent pas être membres statutaires. Alors, quand ça s'est passé, nous avons saisi la FIFA, on s'est plaint. Mais la FIFA, ayant compris ce qui pourrait se passer, a écrit au bon ordre en demandant, parce qu'on suppose que si ça s'est fait, les documents existent. Si on les demande, ça demande le temps de les sortir des articles éventuellement et de les faxer pour les envoyer par email. La FIFA demande sur la journée la FIFA demande sur la journée de recevoir en ce qui concerne ces associations-là toute la documentation nécessaire. Ces documents ne sont pas allés. Ils se sont mis à les fabriquer. Donc, ce jour, la fin de la distribution, d'accord. Donc, c'est pourquoi vous verrez ce document de la FIFA qui vient concernant ces associations, elles voulaient recevoir le même jour pour 17 heures. Ces documents concernant l'association de fausse luminaire, l'association de fausse luminaire, l'association de bus, Blablabla. Le document suivant. Procès verbal de l'assemblée constitutive lors de laquelle elle a été constituée. Procès verbal de l'assemblée élective lors de laquelle ses membres ont été élus. Procès verbal de l'assemblée au cours de laquelle ces statuts ont été adoptés. Et encore, on va plus loin. Merci de nous indiquer dans le même délai, donc 17 heures sur le niveau, s'il existe des dispositions légales contraintes qui arrivent le compte dans la constitution d'une association sportive à la République. Alors, ils n'ont pas répondu. ils n'ont pas répondu parce que ça est une disposition contrainte. N'est-ce pas ? Il faut remplir ça pour être une association. Donc, qu'ils ne le font pas, ils font le mort. Ils attendent que la République arrive. Moi, la veille, je devais les trouver pour dire les conditionnalités. J'ai vu que dans les membres de Stapidère, ces associations illégales ont droit de vote. ils ont reçu des accréditations, ils vont voter. Moi, j'ai travaillé le corps électoral légal, les clubs et les lignes. Je ne peux pas cautionner de violences aussi flagrantes des textes qui se sont déployés à faire alloté le 28 décembre. Vous savez dans quelles conditions. Pour rien, ils se sont promenés dans le pays. ils ont promis de l'argent. Ceci ou cela raconte à leur vie en moins de temps. Le président de la Ligue, Anthony Soiré, même, a été promu devant les membres statutaires à la veille de l'adoption. il a promis des montagnes, 50 millions par mois, 100 millions par mois par mois, des amelors. Dès après, l'adoption, parce qu'il savait plus à la rancher c'était taillé sur les mesures. Sinon, le Conor n'a pas à prendre un rendez-vous pour être candidat pour aller voir les membres statutaires à l'hôtel de Mariano, à la veille d'adoption de l'adoption de ses textes. Il a fait ses promesses depuis 30 ans. Dès après, il a promis tout le monde à l'Europe. Les gens s'attendaient à des milliards. Et au fini, ils donnent 100 euros à chacun. C'est pourquoi vous avez vu, certains même choqués ont porté plein de comptes de prix. Ils se sont dénoncés eux-mêmes, ils savent à quoi ils s'exposent, mais ils l'ont dénoncé avec des preuves. Ils ont passé des interviews, ils ont passé des images, ils ont passé des vidéos, toutes les preuves, des films qui a testé que Antonio a corrompu. Ils écrivent au bon ordre, le minimum à faire, le minimum. Tu peux ne pas prendre ce qu'ils ont dit malgré toutes ces preuves-là, mais tu ouvres une enquête. Mais comme ils sont aux autres, aucune enquête, parce que c'est lui, Antonio, ils n'ont pas vu, ils n'ont pas entendu classer sans suite. Alors que, rien qu'à cause de ça, sa candidature devait être invalidée, parce qu'il y a violation du code éthique de la FIFA, de la Fédération et de la CAF. Mais eux, leur préoccupation, ce n'est pas ça. Il faut travailler pour que le groupe vaille-le-vaille à Paris et le chèvre. Pour Antonio, ils ne le font pas. Donc, il fait ça, après on saute à la mise en place des différentes ligues. la même chose, Ligue pro, alors que les statuts étaient clairs. Dès lors que tu es candidat, tu passes la main, c'est automatique. C'est le vice-président qui devenait automatiquement président de la Ligue. Mais comme il ne le gobe pas, le président ne le gobe pas, n'est-ce pas, il a manigracé de façon cavalière une élection pour mettre son nom, je ne sais pas quoi, à la tête de cette ligue dans des conditions inégulaires, inexpliquables. La même chose parce que les documents sont sur la place publique. Vous êtes au courant. On se le rappelle seulement. La convocation portait sur une élection du bureau de la Ligue.